Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Gatémerie et je suis Anne Gersard, sa fondatrice. L'intention de ce podcast est de challenger notre définition de la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, j'invite des entrepreneurs, des salariés, des artistes ou encore des sportifs. Et leur point commun, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ une heure, je vais décrypter l'envers du décor de leur parcours, notamment leur questionnement, leurs doutes et leur prise de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur carrière. Mon objectif est de vous nourrir de ces parcours de vie pour que vous puissiez à votre tour inventer votre propre réussite. Si ma démarche vous plaît et que vous voulez me soutenir, c'est très simple. Mettez-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou bien partagez le podcast à vos amis sur les réseaux sociaux. Bref, chaque geste compte et ça me donnera un gros coup de boost. Allez hop, je laisse place à l'épisode de la semaine. Pour la reprise du podcast, je vous ai préparé un épisode fabuleux avec mon invité du jour, Badiri Djakite, plus connu sous le nom de Dawala, le fondateur du Watibé, le premier label de musique urbaine en Europe qu'il a créé il y a 20 ans. Le Watibé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus de 10 millions de CD vendus à travers le monde et des artistes mondialement connus qui sont sortis de ce label tels que les sections d'assaut avec Maître Gims ou Black M ou encore Dajou, notre docteur love francophone. Je voulais absolument avoir Dawala sur Gatéméry pour plusieurs raisons. Dawala est un homme qui s'est créé tout seul dans un environnement très hostile et vous allez voir comment dans l'épisode. Je voulais aussi en apprendre plus sur les stratégies marketing urbaines qui ne sont pas celles qu'on nous apprend à l'école, mais qui sont tout aussi efficaces, voire plus percutantes. Enfin, si vous suivez régulièrement ce podcast, vous aurez compris que mon objectif premier est de faire ce pas de côté pour se décentrer de nos schémas habituels de pensée. Et je voulais justement lever le voile sur la banlieue et les quartiers défavorisés en mettant en avant une vision plus optimiste et moins misérabiliste. J'ai passé un excellent moment avec Dawala. Je tiens par ailleurs à remercier la merveille Zraja qui a permis l'enregistrement de cet épisode. J'ai particulièrement aimé l'humour et l'humilité de Dawala. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec le seul et l'unique Dawala. Bonjour Dawala. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur Gatémerie. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, Dawala, de ton vrai nom, tu t'appelles Badiri Djakite. Badiri Di Dadya Djakite. Parce qu'on aime bien dire les Di chez nous. Oui. Et il y a beaucoup de Badiri à Nyoro. Oui, Nyoro, du coup, c'est ton village au Mali. Oui, c'est ça, au Mali. Et en fait, il y a beaucoup de noms qui se ressemblent. Tu as des Sambous, des Bamoudis, tu vois. Donc, je ne sais pas, c'est comme ça. Et du coup, pourquoi Dawala ? Dawala, en fait, c'est mon surnom. Quand je suis arrivé ici en France, je ne parlais pas français. Oui. En fait, quand je suis arrivé, soit je m'appelais Badiri, parce que j'avais deux noms, ou je m'appelais Dadya. OK. Et comme je suis arrivé dans un quartier où ça critiquait beaucoup, Badiri, Rie, tu vois. Quand on était jeunes, c'est Zémea, Chari Jidia. Vas-y, je m'appelais Dadya. Donc, j'ai pris le nom Dadya. Et il y avait Dadya, ça ressemblait à Nadia. Tu vois, c'était un peu mieux. J'ai préféré prendre Dadya. Et quand je jouais dehors au foot avec les jeunes de mon quartier, ils aimaient trop dribbler. Et moi, je disais, je parlais en son linké encore, je disais, voilà, voilà, parce que je ne parlais pas bien français. Je disais, voilà, voilà. Voilà, ça veut dire passe la passe ? C'est-à-dire lâche. Lâche, d'accord, lâche le ballon. Et donc, ça fait, quand tu prends le premier, tu sais, nous, on aime bien dans les quartiers donner des surnoms, ça fait Da-Wala. Et après, un jour, comme je disais, Wara-wara, les cherspokés. Et je disais, Da-wara, Da-wara, Da-wara. Et c'est là où j'ai eu le nom. J'ai gardé mon nom, Da-wara. Da-wara, et du coup, depuis Da-wara. Depuis, j'ai gardé Da-wara, Da-wara. Après, quand on est rentré dans la production, qu'on a commencé à vraiment bien bombarder avec le Watibé, on m'a appelé le Watibos. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de surnoms. Da-wara, où tu bosses. Mais les vrais... J'ai vu sur Wikipédia. Les vrais personnes qui connaissent et tout ça, ils vont dire Dadia. Si tu dis Dadia, c'est qu'ils m'ont connu dans ma jeunesse quand j'avais 12 ans. Super. Top, top. Donc, toi, t'es rappeur, producteur, entrepreneur ? Non, t'es pas rappeur. Non, t'es pas rappeur ? Je suis producteur, entrepreneur, footballeur. Mais t'as rappé, à un moment donné. Tu sais, pour être... J'aime bien me comparer au football. Pour être footballeur, il faut avoir un peu pratiqué au moins. Prendre le ballon, essayer de jongler une ou deux. Et regarder, non, moi, je ne suis pas footballeur, je suis entraîneur, tu vois. Et j'ai posé une ou deux fois. Parce qu'en fait, après, c'est des stratégies. Mais en vérité, j'ai dû faire un ou deux morceaux maximum. Mais je ne suis pas rappeur. Je sais, il y a plein de médias. Ils regardent, ils disent les rappeurs. Et des fois, je rigole. Oui, parce que ce que j'ai vu, je me suis dit, bon, je sais que t'as chanté quelques sons, mais ce n'est pas principalement ce qu'on fait. Non, mais après, maintenant, je sais écrire un texte. Je sais comment... Ce qu'est la bonne musique. Je sais ce que les gens aiment. Je sais comment aller chercher des tubes. Tout ça, donc... Ils vont dire, je rappe. Non, je ne rappe pas. Si j'aurais été rappeur, j'aurais sorti un album. Oui. Et tu vois, quand tu dis, par exemple, un footballeur, avant d'être footballeur, il faut qu'il passe dans le... Normalement, il y en a qui n'ont jamais joué au foot, ils sont entraîneurs. Voilà. Ils vont faire des études. Mais du coup, c'était une nécessité pour toi de connaître un peu le milieu ? Non, même pas. Tu sais, quand tu viens des quartiers populaires, en vérité, le hip-hop, c'est un cri des quartiers populaires. C'était un moyen de s'exprimer et d'expliquer tout ce qui se passait dans les quartiers qui étaient difficiles et tout ça. En vérité, à la base, c'était même pas durable. Il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de truc. Et la seule chose, c'était de s'exprimer en parlant, en chantant, en disant, voilà, chez nous, c'est difficile. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a l'écriture et tout ça. Donc, en fait, c'est un moyen d'expression, en vérité. Et de ce moyen d'expression, donc, quand tu grandis dans les quartiers, tu es obligé, toi aussi, d'être dans le mouvement, de regarder un peu le mouvement. En fait, quand tu rentres dans un quartier, tu as tout. Tu as les trucs qui sont illégaux, donc tu regardes, tu as les trucs où c'est la musique et après, c'est toi qui choisis, en fait, de quel côté tu as envie d'être. C'est toi qui choisis ta couleur, ta racette. Et du coup, tu as créé le label indépendant Watibé, dont tu as parlé tout à l'heure, dans les années 2000. Oui, dans les années 2000, on va dire qu'en vérité, Watibé, c'était, on a mis l'étiquette. En vérité, nous, on est là depuis 1999. OK. Où moi, je pratiquais le football. Quand j'ai voulu, en réalité, rendre service aux jeunes de mon quartier qui faisaient du football et qui m'ont dit, voilà, on aimerait bien faire un morceau. Tiens, on voulait faire un morceau. Et quand tu sors, en fait, du gymnase, on était, nous, dans le 19e, il y avait un studio en face. OK. Et donc, moi, je voulais les faire plaisir et tout ça. Et j'ai payé ma première séance là-bas. Et de là, je me suis dit, mais attends. Il y a un truc à faire. Je vais appeler, moi, j'étais quelqu'un vraiment des quartiers, c'est-à-dire que je connaissais tout le monde. Et j'ai commencé à appeler une personne, deux personnes. J'ai amené Oxmo Piccino, il y avait 113, il y avait les robes, il y avait tout le monde. T'as pu vraiment fédérer, quoi. Voilà, on a fédéré ce truc. Et ce qui était bien, c'est qu'on a mis un concept. Et c'est ça qui a tout changé. Le concept, c'est qu'on a mis Purson-Ghetto, PLG. Donc, on a mis avec les couleurs de Paris Saint-Germain, ce qu'aujourd'hui se fait avec Marseille, organisé, tout ça. Mais nous, on l'avait fait déjà en 99. On avait déjà fait ce... Et donc, en venant avec ces concepts-là, au moins, il a commencé à sortir un peu. Parce qu'à Châtelet, ça vendait bien. On a fait le volume 1, volume 2. Et après, il y avait un tout chat, des Régrets, qui jouaient au football. Et qui cherchaient un producteur. De là, avec ce que j'ai fait, ils m'ont demandé de les produire. Mais qu'est-ce qui a changé ? Par exemple, tu vois, quand tu dis, t'as fédéré, en fait, plein de rappeurs, de différents milieux, on va dire. Qu'est-ce que ça a changé, le fait de les rassembler ? Le fait de les rassembler, en fait, quand tu ramènes des gens qui sont connus dans un projet, les gens, ils suivent. Oui, mais ils auraient pu ne pas s'entendre. Entre eux ? Non, ils n'ont pas posé tous ensemble. C'était chacun son morceau, en fait. D'accord, OK. Chacun son morceau. OK, OK, je vois. Et pourquoi t'as créé un label indépendant ? Parce que tu ne trouvais pas ta place ? Non, ce n'est même pas ça. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis indépendant. Quand je suis arrivé, au début, c'était main à main les CD. C'est-à-dire, je vendais les cassettes, main à main, j'étais dans ma voiture. En mode de porte-à-porte. Voilà. J'allais dans quartier en quartier. J'avais mon cahier. Je notais. Ardoise, ardoise. Du coup, t'es un mot commercial. Oui, j'ai un mot commercial. Et j'ai commencé à vendre des CD, des t-shirts, de pure son ghetto. Et après, j'ai commencé à voir qu'il y avait un plan quand même. Et j'ai commencé, même à l'entraînement, mon entraîneur me disait, ferme le capot. Avant les matchs, j'ouvrais le capot. Après les matchs, j'ouvrais le capot. Et je vendais et tout ça. Je me disais, non, lui, il est trop dangereux. Il me disait, il faut payer le loyer à la fin du mois. Et voilà. En vérité, comment ça a commencé. Et de là, en fait, on a créé quelque chose. Quand je dis, on a créé quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que, comme j'explique aux jeunes quand ils commencent, j'ai dit, c'est bien, vous faites tous les mêmes choses. Mais essayez de faire quelque chose de différent pour vous démarquer, en fait. Oui. Et c'est ce petit truc-là, en fait, qui a fait que... Oui. Parce que tu vois, tu me dis, vous avez commencé en 99. Par exemple, la section d'assaut a propulsé le truc. C'est dans les années 2006. Ça a commencé, non, on a commencé avec eux en 2006. Ça a commencé à exploser, en vérité, 2005-2006. Oui. Du coup, ça a pris du temps pour que ça explose. Ça prend toujours du temps. Tu vois, par exemple, j'ai reçu Gaël Fay dans ce broadcast. Il parlait justement de ces nouveaux... Tu vois, on parlait des maisons de disques, de la voix un peu tracée que tu peux avoir dans le milieu artistique en disant, j'ai un son, je vais aller dans une grande maison de disques pour me faire produire. Et que maintenant, tu as plein d'artistes qui réussissent à remplir des bercy sans faire ça. Indépendants. Indépendants, qui arrivent à trouver leur propre stratégie. Toi, du coup, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place avec la section d'assaut Ouatibi en général pour justement propulser ce groupe-là ? Déjà, la différence, c'est que comme je l'ai expliqué quand on a commencé avec les CD et les t-shirts, la différence, c'est que nous, on donnait. Avant, on ne donnait pas. C'est-à-dire que quand tu venais... C'était gratuit, tu disais ? Je ne donnais pas gratuitement, mais je faisais des chromes. Ça veut dire que les gens, quand ils venaient, c'est des chromes, même les mecs, c'est-à-dire que c'est des avances qui ne vont pas rembourser. Mais on faisait des avances. Je leur donnais, je leur disais, on va marquer ton nom. Tu sais que tu dois 10 euros pour ton t-shirt que tu as pris. Ok, vas-y. Et le fait juste de donner et que les mecs, ils mettent et tout ça, ça te représente, même si derrière, après, il y avait des divinités. C'est du market, en fait. Voilà, c'est du market. C'était difficile de récupérer. Mais au moins, les gens, ils portaient et il y avait un truc qui était différent parce que quand tu es dans tous les quartiers, par exemple, du 19e, tu voyais les mecs, ils avaient les t-shirts pur sur le ghetto. Avant, ça n'existait pas parce qu'il fallait, toi-même, tu allais sortir ton argent, tu allais au magasin, acheter en même temps même si tu veux représenter ton quartier, c'était un peu compliqué. Juste, je rebondis sur ce que tu dis. Ce que tu dis, en fait, c'est que vous, vous êtes vraiment allé à la rencontre du client, en fait. Oui, on est allé à la rencontre du client. En fait, vous n'avez pas fait l'effet que vous êtes célèbre et les gens viennent à vous. Vous êtes allé à eux. Oui, on n'était pas célèbre dans le camp, de toute façon. Oui, oui. 405, tout le monde à catalan. Donc, voilà, c'était ça. Donc, ça veut dire qu'il y a cette base-là qui a été avec les t-shirts. Après, la différence, ça a été la stratégie qu'on a mis aussi avec la section d'assaut parce que c'était un groupe. Un groupe, c'est plus difficile. En quoi ? À faire percer parce qu'ils sont nombreux. Donc, tout ce que tu fais, c'est en double. Pour acheter des sandwiches, on dirait des éléphants. Je payais des tarifs de 230 euros. J'ai dit, oui, j'ai des éléphants ici. Ils mangeaient, mais comme j'avais. Ils étaient combien ? Au début, c'était Koh-Lanta. On était beaucoup. Après, on est venu à 8. Ouais. Ouais, mais avant, c'est compliqué. Mais parce que tu vois, par exemple, section d'assaut, moi, j'avoue, je dois l'avouer, je n'écoute pas trop la musique. Mais n'importe quelle musique, pas parce que c'est le rap extra. N'importe quelle musique. C'est pas de la musique, section d'assaut. C'est pas du hip-hop-hop. Oui, mais... Plus, beaucoup aujourd'hui, c'est variété. Oui, c'est de la variété. Mais tu vois, justement, je trouve qu'avec section d'assaut, il y a un truc qui a shifté du rap à la variété. Ça, comment ça s'est fait ? Avant ça, je vais t'expliquer parce que là, tu as sauté beaucoup d'étapes. D'accord. L'étape la plus importante, comment on a fait pour se faire connaître ? Comment on a fait pour se faire connaître ? On est venu avec des stratégies. Quelles sont les stratégies ? Les stratégies, c'était un groupe. C'était comme avant, nous, Tenkleng et tout ça. C'est que nous, on avait ces t-shirts-là, Wachibé. Et quand tu prenais des photos, c'était un groupe, c'était une famille. Et donc, tous les mecs de quartier, en vérité, ils avaient ce reflet-là en disant, il y a un grand frère, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il ressemble à l'autre, tu ressembles, tu vois. Donc ça, ça a fédéré aussi. Et après, la différence, c'était, par exemple, quand il y avait un concert, au lieu d'arriver avec un ticket de concert, c'était, en fait, il fallait aller à Châtelet, acheter ton t-shirt Wachibé avec des strassés paillettes. Ah, c'était ça le ticket ? Moir, le t-shirt, avec des strassés paillettes rouges. Ça, c'est pour le samedi, tu rentres. Et donc, quand les mecs, ils venaient, ils prenaient le métro à Châtelet ou à Charles de Gaulle ou à Garde du Nord et tout ça, les gens qui étaient dans le métro, ils ont le même t-shirt. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ils vont sur les réseaux sociaux et en plus, c'était la période où ça a monté. Donc, il y avait des trucs comme ça qui faisaient que tout le monde adhérait. Mais ça, c'est hyper stratégique, je trouve. C'est hyper smart, en fait, de faire ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on a commencé à remplir le premier. On s'est dit, waouh ! On a refait des t-shirts rouges pour pas que les mêmes reviennent. Oui, 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 c'est sûr. Pour qu'ils rachètent. Non, non, on a commencé à remplir. Et c'est de là que ça a commencé en vérité le buzz. Et après, la différence, c'est qu'on a fait une stratégie qui était très, 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 très intelligente. C'est que le jour de la sortie du premier CD et de venir avec le CD et tous les gens qui venaient avec le CD, section d'assaut, on leur donnait un t-shirt gratuit. On perdait de l'argent. Oui, mais... Mais on fédérait. Et de là, marketing, c'est bam ! Sur les réseaux sociaux, bam ! Vous voyez le monde arriver. Donc là, ça a explosé. Après, il y avait des artistes de talent qui étaient là-bas et même moi, qui me disent des fois, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait ? Non, je ne me rends pas compte parce qu'en fait, comme je suis toujours en action... Dans l'action, tu n'arrives pas à prendre du recul. C'est vrai que des fois, quand je m'arrête et je regarde sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, les freestyles, les trucs, et je me dis, ah ouais, mais quand même, c'était vraiment... Tu vois, quelque chose. Non, mais ça, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, ce truc de... Enfin, je voulais justement que tu m'en dises plus parce que, tu vois, souvent, on a un peu un modèle prédéfini. On se dit, soit je suis dans le game, soit je ne suis pas dans le game. Soit tu es in, soit tu es out. Et toi, en fait, tu crées. On crée, mais on était dans le game. Oui, vous êtes dans le game. Du coup, vous avez créé les moyens d'être dans le game. Et ça, ce n'est pas intéressant. Après, ce qui a changé aussi, il y a eu des décisions qui ont changé beaucoup l'histoire de la section d'assaut. C'est qu'on devait faire la première partie de Jay-Z. Oui. Et les Américains, en fait, avant, dans le temps, je ne sais pas si ça a changé maintenant, quand tu venais, quand c'était les Français, baissait un fait le volume. Ils faisaient... Ils ne nous avaient pas permis de faire, je me rappelle, les répètes, voir les micros et tout ça. Et moi, j'avais refusé. Et ils étaient choqués. Ils étaient choqués parce qu'ils disaient « Mais comment... » Tout le monde voudrait faire la première partie, surtout dans le temps, de Jay-Z. Comment ils peuvent refuser ? Ils devenaient fous. Et moi, je venais du bled. Il n'y avait pas ça, en fait, dans ma tête. Les mecs, ils m'ont dit « Darwa, t'es sûr ? » « T'es sûr de toi, Darwa ? » « Oui, oui, oui. » « Les gars, on y va. » « Ben, on part. » Et ils nous regardaient au loin et ils disaient « Non, ce n'est pas possible. » Et genre, deux mois plus tard, t'as Pevdédi qui m'appelle sur mon téléphone. Il est à Paris, il veut me voir et tout ça pour faire des featuring et tout ça. Donc, t'as vu, tous les trucs qu'on a fait, il y a eu quelque chose après qui s'est passé en vérité. Ouais. Et du coup, toi, c'est à quel moment que tu t'es dit « C'est bon, ça a marché ? » Tu vois, parce que ça, on va y revenir de comment t'es vraiment entré dans le... À quel moment j'ai vu que c'était un phénomène ? Ouais, que tu t'es dit « Ça, c'est bon. » Il y a une anecdote particulière ou un événement où tu t'es dit « Ok, c'est bon, là, les gars, on y va, quoi. » Le Bercy. Quand tu rentres dans un Bercy, tu vois ton truc plein comme ça à craquer. Tout le monde connaît les sons. Tout le monde est habillé en Watibé avec les trucs et tout ça. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Là, le label Watibé, c'est un des leaders aujourd'hui. D'après toi, quels sont les facteurs clés de réussite ? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Tu vois, tu me parles des stratégies, c'est d'accord ? On a fait des stratégies. Après, je pense qu'on a pris les bonnes décisions au bon moment. Ok. Comme quoi ? Fusionner au début avec Sony. Ouais. Les bonnes décisions, comme je te parlais, au niveau de Jay-Z pour ne pas faire le truc, au niveau des morceaux. Voilà, on a pris les bonnes décisions, je pense. Ouais. Ça fait que le Watibé arrive à rester. Ouais. Aujourd'hui, on fait attention, on essaie de faire attention à tout ce qu'on fait au niveau des dépenses, au niveau de tout, parce que la musique, elle a changé aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ce que je voulais te poser d'ailleurs comme question, qu'est-ce qui a changé dans la musique ? La musique, avant, c'était, pour que ce soit facile à comprendre, avant, c'était le restaurant. Aujourd'hui, c'est les chandacheries, le McDonald's, les prêts à porter, tu vois ? Ouais, c'est devenu bas de gamme. Non, c'est pas bas de gamme, c'est que les gens, ça s'est diversifié. Ils font plus attention à la nourriture, ils veulent juste se rassasier et après courir où ils doivent courir et revenir se rassasier, courir, voilà quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça change dans ton travail ? Dans mon travail, en vérité, c'est plus dur d'avoir un label parce que quand t'as un label, en fait, c'est une société, donc c'est une société qui travaille, il y a des gens qui travaillent dedans. Là, aujourd'hui, le plus facile, c'est de devenir un one-shot, c'est de quelqu'un qui sort de nulle part, il vient, il trouve une pépite et il explose directement, tu vois, c'est plus facile sans avoir une grosse structure. Une autre question que j'avais, c'était, mais quels sont les critères de sélection ? Comment tu sélectionnes tes artistes ? Non, moi, je ne les sélectionne pas. Tu sais, c'est facile aujourd'hui les critères. Il faut aller juste sur les réseaux sociaux. Tu regardes le public, c'est le peuple qui décide quand le peuple arrive sur tes réseaux sociaux, tu vois que ça commence à monter, tu sens, il y a des facteurs qui font que tu sens qu'à lui, il y a un potentiel ou il n'y a pas de potentiel. Maintenant, tu ne peux pas être sûr à 400% que cette personne-là va exploser et tout ça, mais on peut sentir. Quand je dis que tu sens, c'est l'intuition, tu te dis ? L'intuition, ce que le peuple pense, la musique aussi, écouter les refrains parce que, voilà, regarder la marge de progression de l'artiste et tout ça. Ok, super. Merci pour toutes ces précisions. Je voulais juste avoir un petit focus sur le Watibé. Moi, j'aimerais bien revenir à toi. Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Donc, tu es né à Paris dans le 19e ? Le 12e. Dans le 12e. Et tu es parti au Mali entre tes 1 ans et tes 11 ans. Je suis parti à l'âge d'un an. Un an ? À l'âge jusqu'à 11 ans, donc 10 ans au Mali quand tu étais petit. Quels sont les souvenirs que tu gardes de ton enfance ? De ton enfance, en général ? Mon enfance, j'ai beaucoup passé au Mali. On habitait à côté d'une rivière où il y avait des caïmans, les crocodiles. C'était temps soeur. C'était temps soeur. On jouait au foot, on était au moins une vingtaine de jeunes. C'était foot, manger. Voilà, il y avait... On avait... On n'avait pas de... En tout cas, dans mes souvenirs, je n'avais pas de rêve de devenir quelqu'un ou de... Ouais, tu vivais ta vie de manière insouciante. Voilà. Après, on a grandi avec la grand-mère là-bas, un père qui était ici, qui travaillait à la ville de Paris. Et quand je suis arrivé ici, c'est là où j'ai compris que c'était difficile. Parce que dès que je suis arrivé, moi, on n'avait pas de blouson, tout ça, on est arrivé en Basin. C'était en hiver, je me rappelle. Le Basin, du coup, c'est l'atelier traditionnel. On est arrivé dans le 18e. Après, là aussi, il fallait s'adapter. C'est là où j'ai compris les codes dans les quartiers. C'est quand tu rentres, il faut que les gens ils testent. Il faut le foot. C'est pour ça que moi, je dis à tous les jeunes, pratiquez le sport, surtout le foot et tout ça, parce que ça vous permet de... Vous intégrer ? De vous intégrer, mais aussi d'avoir une autre vision de la vie, de la vie actif. Ça permet... Le football, ça permet de montrer beaucoup de choses aux jeunes. Ça permet de montrer que même si tu n'as pas la force pour arriver, en étant en groupe, tu peux arriver ou tu penses ne pas pouvoir arriver. Toi, ça t'a appris quoi, du coup ? Ça, j'ai appris, mais sur mes stratégies de travail, j'ai appris beaucoup grâce au sport. Et surtout, comme je l'ai dit, croire en ses rêves. C'est-à-dire que des fois, tu vas jouer contre des équipes qui sont plus fortes, mais si tu as vraiment envie et que tu es soudé et tout ça, tu peux réussir à renverser la vapeur. Ben ça, dans la vie, j'ai appris. Et ça, tu l'as appris dans le foot ? Dans le football. Dans le football, je sais que quand on veut, on peut, quand on est préparé, même si tu penses que, mais tu t'accroches, tu peux réussir. Par exemple, quand tu dis que c'était dur quand tu es rentré en France, c'est dur en quoi ? Ben en tout, je n'avais jamais vu de blanc de ma vie. Je me cachais derrière les voitures. Ah ouais, j'avoue. J'étais malade quand je suis arrivé. Moi, je sais, j'avais du khaba. Le khaba, c'est des petits trucs que les jeunes qu'ils ont, tu vois, des trucs gratte-là. Sur la tête, genre dans des pellicules et tout, là. Tu vois, j'avais ça, je suis resté au moins six mois, je crois, à l'hôpital. Le froid. La langue française, c'était compliqué. Le français, c'était compliqué. Mais du coup, tu as fait comment pour rattraper ? Je pense que tu es parti à l'école. Enfin, tu es parti à l'école. Ouais, je suis parti dans une, pour apprendre à parler français. Parfait que c'est bon. J'étais avec tous les cassos. C'était compliqué. Non, mais en tout cas, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, je me suis adapté. Après, les gens, c'est vrai, quand ils parlaient avec moi, ils me disaient, ah mais, tu n'as pas d'accent, toi. Du bled. Tu n'as pas d'accent. Je ne suis pas un bled. Je ne suis pas un bled. Je parle de Molière. Le fait d'avoir grandi dans le 19e et du coup, tes parents étaient aussi dans le 19e. Ouais, c'est vrai. Quelles sont les valeurs que tu transmises tes parents et que tu retiens aujourd'hui ? Ma double culture. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. C'est-à-dire que pendant la période où j'étais ici, quand c'était difficile, même quand il fallait aller chercher du travail ou quand je voyais les gens et c'était en train de pleurer et tout ça, quand j'allais, moi, j'avais la chance que mon père nous ramenait chaque année au Mali. Quand je voyais la difficulté, quand je revenais ici, je me disais, mais ça c'est quoi ? On pleure sur ça, non ? Tu n'as pas vu ce qu'ils font ? Tu relativises, quoi. Et voilà, tu vois. Ma double culture, ma double culture, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. Après aussi, mes parents, ils m'ont beaucoup aidé comment eux étaient. Et mon père, c'est quelqu'un qui se levait le matin, qui allait travailler à la ville de Paris, qui se cassait le dos, qui s'occupait de nous ici, qui s'occupait du bled, de sa mère, de notre grand-mère qui était au Agneuro, qui nous a fait grandir et tout ça. Donc, tout ça, j'ai vu comment ça fonctionnait et en vérité, j'ai un peu d'éteint sur lui parce que lui, en fait, c'était l'un des premiers Manéens qui arrivait et il faisait venir ses frères, ses cousins. Ils venaient chez lui au début, ils dormaient, après ils repartaient, tu vois, ça passait chez lui en fait, c'était la zone. Donc lui, comme c'était le plus grand et tout ça, c'est lui qui réglait en fait tous les problèmes. Dès qu'il y avait un problème de couple, dès qu'il y avait un problème dans la famille, c'était lui. Avant même de régler ses problèmes. Donc, tu sais quand tu vois ça, tu sais que chez toi, il y a le feu un peu, mais il est en train de régler les problèmes des gens avant de régler. Donc, je pense que ça, ça a beaucoup d'éteint sur moi. Je vois très bien. J'ai vu que tu as fait plusieurs métiers, plombier, carreleur. Je n'ai pas eu le choix, tu sais, quand tu n'es pas mon élève et tout ça, j'ai commencé, j'étais maçon, après j'ai fait carreleur, après j'ai travaillé avec un patron, j'étais installateur sanitaire, plombier, et j'ai passé mon CAP à Chartres. Et j'ai une anecdote, c'est qu'en fait, j'ai travaillé pendant deux ans pour avoir ce CAP-là, et bon, je suis nul en français moi. Et le jour où je reçois, c'était en fin d'année, et je vois, je l'ai loupé, je crois, d'un point. Ah, j'étais comme un fou. C'est-à-dire, je marchais, j'avais chaud et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je marchais, je parlais tout seul. Et après, j'ai tout recalculé. Et après, je me suis aperçu que les profs qui ont fait des trucs se sont trompés sur les coefficients parce que moi, je suis fort en maths. j'aime bien compter. Et ils se sont trompés. Je rigolais, je rigolais tout seul. Ils se sont trompés. Tac, après, j'ai eu la chance d'avoir eu mon diplôme. Franchement, c'était lourd. Trop bien. Et je sais que tu as passé une année à l'armée. Après, je suis parti à l'armée. Et tu dis que l'armée, t'as changé, t'as structuré. Raconte-moi. Parce que, en fait, tu sais, moi, je vivais avec mes frères, lit superposé, matelas au sol et tout ça. Et là-bas, c'était, c'est Bagdad. C'est carré. La chambre, c'est non. Chez moi, ici, dans l'Inde, c'est là-bas, là-bas. Et les darons, ils en ont marre. C'est le bordel. Et quand je suis arrivé à l'armée, là, c'est carré. Ton lit au carré. C'est ça. Tu peux revenir dix fois sur la même chose, mais je te jure que tu vas bien nettoyer ta chambre, tu vas bien mettre ton lit au carré et tout ça. Ils faisaient des opérations caméléon, opérations caméléon. C'est que, en fait, par exemple, moi, j'étais à l'armée de l'air, c'est que tu avais le tri hiver, tu avais la tenue de l'armée de l'air bleue, tu avais les survêtements. Et vous étiez en équipe de 60. Et vous devez tous sortir, il y a à peu près 200 personnes, habillées en même temps, avec la même tenue, bien brossées, encore oui, les alertes. Et ça, ils peuvent te le faire pendant 2-3 heures. C'est-à-dire, ils commencent à 22 heures, ils peuvent finir à minuit. Et c'est quoi ? En gros, vous le faites ? Et s'il y en a un qui rate, vous retournez ? Ils rentrent sur vous tous, ça vous êtes 200, ils prennent le chrono, tu as 1 minute 30 pour te représenter devant la maison et en tenue en ligne, bien habillée. Et quand tu commences une, deux fois, tu rigoles. Mais quand tu arrives à 10, là, tu arrêtes de rigoler. Et à chaque fois, tu crois que c'est bon. Après, il arrive, tac, 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 il l'ouvre. Donc le mec, il a en tenue verte, mais derrière, il a le t-shirt bleu. Allez, on recommence. Après, voilà, tu rencontres des nouvelles personnes qui viennent de quartiers différents. Tu vois que c'est, voilà, c'est... Ça t'a appris quoi ? Ça m'a appris déjà d'être carré, ça m'a changé parce que réveil des aviateurs, avec un gros truc micro au-dessus de ta tête, quand tu sais qu'il faut marcher des kilomètres, que les mecs, ils sont là, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont forts, il y en a qui pleurent, ça change, ça change. En plus, là-bas, dès que tu fais une connerie, c'est pas des blagues. Tu apprends à tirer, le matin, tu te lèves, il faut courir des 3, 4, 5 kilomètres. Et moi, j'étais dans l'équipe d'équipe de l'armée et ils font la Coupe de France, ils faisaient la Coupe de France des casernes. Des casernes, ok. Des casernes. Et donc moi, j'ai eu la chance déjà de pouvoir jouer au foot et de pouvoir m'évader plus facilement que les autres parce que quand tu joues, tu te déplaces et tout ça. Oui, et puis t'as un cardio, enfin oui, le sport est... Après, j'étais chez les pompiers, j'ai travaillé un an chez les pompiers, de là, j'ai eu mon poids lourd et après, j'ai été validé. Après, quand je suis sorti aussi, j'ai changé un peu. J'étais chauffeur poids lourd chez Gravelot. En même temps, je travaillais, je jouais au foot. j'étais semi-pro. Donc en fait, ta carrière, oui, ta carrière de foie, c'était une vraie carrière sportive. Franchement, j'ai eu la chance, à quoi, à 18 ans, je jouais déjà en N3, en national, ça s'appelle. Oui, je vois. Pourquoi tu n'as pas continué dans le foot ? En fait, à un moment donné, tu prends de l'âge. À un moment donné, tu as le choix de carrière. Après, tu ne peux pas faire les deux à la fois. C'est compliqué. Il faut dormir quand tu es un vrai footballeur. Tu veux faire une vraie carrière et tout ça. Et après, quand j'étais à Noisile Sec, après, j'ai vu, tu prends de l'âge. Une carrière, c'est quand tu as 20 ans, il faut compter. Dans le temps, c'était 31 ans, tu vois, 10 ans. carrière de producteur, tu vois, depuis 99, je suis là. Ouais, c'est ça. Tu vois, dans le podcast, il y a une notion dont je parle toujours, c'est la traversée du désert. C'est le moment où c'est galère. C'est vraiment où tu n'es pas bien, où tu te dis où est-ce que je vais. Quand tu étais par exemple à l'armée, est-ce que tu avais une vision de ce que tu voulais faire ? Non, je ne savais pas ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire. Et à quel moment il y a eu ce changement, ce déclic ? Ce changement, il est venu au gymnase. Quand je m'occupais et moi, en voulant aider les jeunes de mon quartier, je suis tombé en fait dans, on va dire, dans la production en vérité. Au début, ils ont voulu faire un son, tu les as aidés. Et de là, j'ai voulu faire une mixtape. Et de là, c'est parti, l'aventure, elle est partie. Parce qu'en posant déjà la première pierre, les gens, ils ont vu que c'était bien posé, ils ont vu que c'était carré et tout ça. Ils ont dit, ça a l'air d'être un mec sérieux et tout ça. Et de là, ça a commencé, ça a commencé. Les gens me connaissaient déjà par rapport à Purton Ghetto. Purton Ghetto, dans le temps, c'était vraiment, vraiment au côté. Ouais. Et du coup, tu as lâché le foot, tu as lâché tout le reste, tu te focalisées sur ça. Ouais, ouais. Après, j'ai lâché un peu le foot. J'ai lâché même beaucoup. Après, quand j'ai commencé en 2005 avec Intouchables, tout ça, bah là, vite fait, de temps en temps, ça a joué à Bobigny, mais j'avais un peu, on va dire, j'ai lâché. Et après, ça m'a pris plus de temps, la musique. Donc après, voilà, il faut travailler les stratégies, il faut travailler les morceaux, il faut ramener les gens en studio, il faut aller chercher l'argent pour les ramener en studio, il faut investir, il y a plein de choses à faire. Mais ça, du coup, ça c'est une question que je me posais, tu vois, en gros, tu te crées un business seul, tu vois, tu pars de rien, tu commences par un son et puis ça monte. Au fur et à mesure, comment tu apprends tout ça ? Parce que pour créer n'importe quelle entreprise, il faut, tu le dis, il faut investir, il faut se connaître en business, mais je vois que tu connais bien les chiffres. Ça te fait pas peur ? Mais tu vois, juridiquement parlant, comment tu t'entoures, tout ça, comment tu l'apprends ? J'ai pris des claques. Juridiquement parlant, j'ai pris des claques. Comment tu l'apprends ? Je l'appris quand je me suis fait punir. Dans le dur ? Dans le dur, dans le dur, très très dur. Parce que moi, quand j'ai commencé les premières années, tu sais que, avec Intouchable, on avait pris une avance et moi, je savais pas, il fallait payer un pourcentage après à l'État, il fallait truc. Ben ouais. Donc, on s'est fait punir. C'est là que j'ai compris qu'en fait, j'ai mal fait mes calculs. En fait, quand t'as 10 euros, il faut que tu laisses 4 euros minimum de côté. À l'État, oui, c'est ça. Parce qu'ils viennent pas maintenant, ils viennent un an après. quand t'as commencé à... Parce qu'on a déjà consommé. Et quand ils tac, ils demandent pas les 40 %, ils demandent les 40 %, plus les 30 % de pénalité. De pénalité, ouais. Donc, tu vois ? Et ça, tu savais pas toi, en fait ? Je savais pas, en fait. Non, je savais pas. Je savais pas parce que c'était la première fois, en fait, j'ouvrais une société et voilà. Mais j'ai bien appris. Ouais. En fait, oui, c'est ça. J'ai appris tout sur le tas, en vérité. Oui, tu as tout appris sur le tas. Quand je fais les contrats, ou quand je paye, tout, tout, j'ai appris. Comment ça fonctionnait les avocats, comment ça fonctionnait les grosses majeures, tout ça, j'ai tout appris sur place. Et pour ça, j'ai dû prendre des claques. Et tu sais, quand tu prends une claque sur une joue, t'as plus envie, tu te rappelles que là-bas à droite, c'est bout pour là, quand t'appuies. T'as la flemme de ton de la joue gauche, quoi. T'es producteur, mais tu sais, t'es aussi un grand entrepreneur. Ça aussi, il faut quand même le dire. Entrepreneur, producteur, c'est un peu un entrepreneur. Oui, mais tu fais d'autres trucs à côté, non ? Oui, en fait, moi, je me compare beaucoup au football. Quand je vois un triangle, je fais un triangle, et sur le triangle, il y a trois côtés. Donc, sur le premier côté, je fais de la production, sur le côté, je fais le textile, et l'autre côté, admettons, je fais du cinéma ou je m'occupe des sportifs. Donc, quand, par exemple, la production, ça fonctionne bien, t'alimente les autres. Quand ça va moins bien fonctionner, les autres vont aider à alimenter. Donc, plus t'as de secteur, mieux c'est, en cas où il y a un problème. Aujourd'hui, t'as vu le Covid. Ouais, tu mets pas tous les autres dans le même panier, quoi. Aujourd'hui, avec le Covid, tous ceux qui ont investi dans la restauration, les mecs, ils ont ouvert les chichas, les trucs. S'ils ont pas les reins solides, c'est compliqué. Clairement. Donc, il faut réfléchir comme ça, en fait. Mais comment tu fais pour gérer ces trois-là ? C'est dur quand même. J'ai la chance d'avoir des rajas, des harunas, des gens qui travaillent avec moi, qui ont été formés ensemble et tout ça, et qui regardent comment je fonctionne. Que eux, ont fait ces études-là que moi, j'ai pas fait. Et en même temps, en vérité, on est un gros. C'est une team, quoi. Voilà, c'est la team. Tu dirais, du coup, qu'il est important de bien savoir s'entourer. Ah ouais, c'est important. S'entourer, mais aussi s'entourer des bonnes personnes. Parce que tu peux t'entourer avec des gens avec qui t'as besoin, mais si c'est pas compatible, à un moment donné, tu te retrouves dans un truc où toi-même, dans ton propre vaisseau, t'es concurrent. Bien sûr. Donc t'es mort dans le dessin animé. Complètement. Donc tu me disais tout à l'heure que t'aider les jeunes des banlieues. Tu les aides en quoi ? Des jeunes de banlieues, de quartiers défavorisés, jeunes de Paris. En fait, eux, à l'âge qu'ils ont 15 ans, moi, je suis déjà passé à cet âge-là. J'avais déjà cet âge-là, je veux dire. Et les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, les problèmes de bandes, le problème de quartier, et tout ça, moi, je suis déjà passé par là. Et donc, j'essaie de les conseiller. Aujourd'hui, les gens qui sont de ma génération, qui se battaient quand ils avaient 17 ans, aujourd'hui, c'est des gens qui marchent ensemble. Et il y en a qui marchent ensemble. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui manquent à l'appel. Donc c'est vraiment essayer de faire prendre conscience aux jeunes en disant que voilà, attention, tu peux te retrouver demain à faire la guerre avec le mari de ta sœur, parce qu'on est tous des mêmes quartiers en vérité. Mais tu vois, ça, c'est important de le dire, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas la vie des banlieues, etc., un jeune de 15 ans en banlieue, sa vie, c'est d'aller à l'école. S'il lâche l'école et qu'il traîne trop dans le quartier, il peut être dérivé vers des choses qui peuvent être dangereuses. Tu vois, il y a le film Les Misérables que tu as certainement vu, tu vois, qui met en lumière tout ça. C'est de ça dont tu parles ? Non, après, il y a plusieurs versions du quartier. Il y a Les Misérables, il y a plusieurs... Tu peux voir Chouf, tu peux voir aussi la pièce, le film qu'on a fait. C'est un autre truc, une autre vision. Nous, moi, personnellement, je suis parti plus sur une vision de film où en vérité, je dis aux jeunes, quand tu donnes la chance de vouloir réussir, tu peux réussir parce qu'en vérité, dans chaque personne, il y a quelque chose, il y a une ADN que les autres n'ont pas. C'est-à-dire là, c'était au niveau de la pièce, c'est-à-dire c'était un clochard qui était en bas mais qui était habile et il venait dans le quartier et il jouait au plus près du mur et là, il gagnait, il gagnait, il gagnait et il a réussi à s'habiller, manger et de là, il a essayé d'aider le quartier et tout ça mais à la base, il partait de rien du tout, il était tout en bas. Donc, en fait, c'est une leçon de vue en disant croix en tes chances et tu peux réussir. Donc, tu as cette vision-là, tu as l'autre vision, c'est le quartier, c'est la drogue, c'est les flics, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ce qui est réel aussi mais tu as plusieurs versions et tu as plusieurs façons de réussir. Il y a des footballeurs, il y a des avocats qui viennent des quartiers, il y a des producteurs aussi donc en vérité, c'est à toi de regarder et de ne pas rester bloqué dans un truc où ah, nous, on n'est fait que pour être en bas, on n'est fait que pour s'embrouiller, on n'est fait que pour vendre de la drogue, on n'est fait que eh, ouvre-toi une porte et regarde ailleurs, essaie de viser un objectif et fonce. Oui, c'est un peu changer la narration quoi de ce qu'on dit des quartiers. Voilà. Et tu as aussi une association au Mali qui te tient à cœur, tu fais plein de trucs. Quelle est sa mission ? La mission, c'est d'aider les jeunes, de rester en contact entre la France et le Mali, notamment dans la musique. On a réussi à ramener 8 soldats à Bercy, on a réussi à ramener des artistes de chez nous ici à chanter à Bercy. On a réussi à ramener quelques jeunes qui pratiquent le football à faire des essais un peu dans 2-3 clubs ici. Et avec cette expérience-là, ils vont là-bas, ils sont contents. On a réussi à faire des partenariats avec Clairefontaine ou la Ligue de Paris qui donnaient des équipements qu'on a pu donner là-bas dans des clubs ou dans des villages où il n'y a pas d'équipements, où il n'y a pas tout ça. Donc, quand j'arrive à faire ça, je suis content parce que moi-même, je me retrouvais dans le même cas qu'eux. J'aurais été content d'avoir ça. C'est mieux qu'encore que donner une pièce, avoir un tee-shirt, avoir quelque chose que tu peux porter et tu reviens un an, deux ans après. Tu vois, les mecs sont en train de porter ça, c'est magnifique. Les jeunes, je veux dire. Dans ce podcast, je parle souvent du sweet spot. Sweet spot, c'est l'endroit où on se sent bien, on est à sa place. Toi aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place ? Je fais ça déjà pour moi et pour mes proches parce que sans ça, tu peux rien faire en vérité, c'est la vie. Il faut aller chercher la gagne. Après, là où je me sens bien, c'est aujourd'hui quand je vais dans les quartiers. Par exemple, là, il y a des tournois de foot et tout ça. Je vois les jeunes qui me regardent, qui ont 15, 17 ans et qui regardent « Ah, voilà, il vient ici, il nous donne des conseils et tout ça. » Quand il y a les Coupes d'Afrique dans les quartiers, les gens, ils m'appellent pour faire des coups d'envoi. C'est-à-dire que t'es quelqu'un, là, t'es bien, tu sais que c'est chez toi, là. Puis surtout, tu sers à quelque chose. Je sers à quelque chose. Après, moi, ma passion personnelle, oui, c'est le football de haut niveau, tout ça, où là, je regarde derrière ma télé, où t'es supporter du Paris Saint-Germain, où voilà, tu vois. Mais du coup, ce n'est pas la musique, ta passion. Non, ce n'est plus la musique, c'est le travail aujourd'hui. Ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, et moi, la première, je me disais oui, mais peut-être qu'il faut que je sois passionnée par mon travail. Mais en fait, toi, ce que tu dis, ce n'est pas vraiment ça. Non, attention. Vas-y, précise. Là, vous avez quelqu'un qui a de l'expérience, on va dire, et à la base des bases, quand je travaillais la plomberie, quand je faisais le maçon, tout ça, ce n'était pas quelque chose où je me dis, il faut que je fasse ma carrière dans ça. Oui. Là, c'était, il faut chercher du travail. Oui, les factures. Il faut travailler. T'as vu, ton père, il a travaillé. C'est un travailleur, c'est un ah. Même s'il travaille, il est dur, moi aussi, je suis obligé de travailler. Quand je suis tombé dans ma passion, ma passion, c'était la musique. Quand je suis tombé dans ça, parce que nous, on a grandi, on peut dire, quand je dis ma passion, c'était la musique, c'était écouter la musique, Alpha Blondie, Michael Jackson, tout ça. Ça, c'était, ah, on aimait quand on était jeunes et tout ça. Donc, quand je suis tombé dans la musique, c'était ma passion. Mais après, quand j'ai découvert toutes les facettes de la musique, ah ouais. Vas-y, j'ai assez bu en vérité. Concris. T'as fait le tour quoi ? Voilà, j'ai fait le tour. C'est-à-dire qu'en vérité, j'ai plus d'amour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as vu, quand t'aimes quelqu'un qui fait de la musique, tu aimes sa musique. Mais après, à un moment donné, quand tu connais sa personnalité, t'es dégoûté en vérité. T'as compris ? Mais en vérité, moi, c'est la même chose. Très bien. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des jeunes femmes ou jeunes hommes qui voudraient se lancer soit en tant que producteur, soit même avoir une carrière artistique en général ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je dirais que déjà, c'est pas facile. La musique, elle change à chaque heure. Il faut être intelligent, il faut être bien entouré et croire en ses rêves, en tout cas. Il faut foncer si tu crois en quelque chose, mais laisser toujours un coussin de côté en cas où, parce que tu peux tomber à tout moment, tu vois. Un plan B. Voilà, un plan B. Super. Là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast que j'appelle le Tamid Gatiméry. La première, c'est pendant tes différentes transitions que tu as eues, pro, perso, etc. Quelle a été ta plus grande peur et comment tu as pu la surmonter ? Pourquoi ta plus grande peur en fait ? Non, je n'ai pas de souvenirs d'avoir eu peur. Tu n'as pas peur ? Parce que je suis un kamikaze. C'est-à-dire que moi, quand je vais quelque part, quand je crois à quelque chose, je fonce, tu vois. C'est-à-dire, je me dis quelque chose, j'y vais. Mais je me suis ramassé des murs. Oui. C'est sûr. Mais quand je crois en quelque chose et tout ça, je fonce. C'est-à-dire que les gens, ils ne comprennent pas. Des fois, il y a un mur, arrête. Non, tu as qu'elle est sortie là-bas. Tu te cognes le mur. Voilà. OK. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre ? La leçon que j'ai apprise, c'était la première leçon. En vérité, c'est que quelqu'un qui a de l'expérience, en vérité, c'est un prix. C'est-à-dire qu'au début, quand je commençais dans la production, tu as vu, il y avait un producteur qui était vraiment connu et tout ça, qui était dans le monde Kenzie. Et j'avais rendez-vous avec lui et tout ça. Et il me disait, bon, vas-y, si tu veux, je peux te donner des conseils et tout ça. Mais voilà, il faut payer. C'est normal, tu vois. Et moi, je dis, mais arrête, tu n'arrives même pas à payer un grec. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et tout ça, je me dis qu'en vérité, j'aurais payé, j'aurais eu moins de problèmes en vérité. J'aurais appris. J'aurais appris sans avoir pris un peu moins de coups, on va dire. Toi, du coup, c'est ce que tu fais là. Tu donnes gratuitement. Oui, je donne gratuitement. Je n'ai pas payé. Tu as payé après. Qu'est-ce que la réussite pour toi ? La réussite, c'est de pouvoir vivre déjà de son travail, de pouvoir aider sa famille et ses proches. La réussite, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une ambition, qui a eu un but et qui a réussi à arriver à ce but-là. Mais le problème de la réussite, c'est complexe en vérité. Ça veut dire qu'il peut y avoir une réussite et derrière, il peut y avoir une défaite. Derrière, tu peux tomber. Tu peux réussir quelque chose et du jour au lendemain, tu peux te retrouver à terre en vérité. Donc la réussite, pour moi, en vérité, ce n'est pas d'arriver mais c'est de rester. D'où ce que tu disais tout à l'heure par rapport au plan B. D'abord, toujours un plan B, B, C, D, jusqu'à X, jusqu'à Z, pardon. Comment est-ce que tu progresses de manière personnelle ? Qu'est-ce qui te fait je suis quelqu'un ? Franchement, je me mets... Je lâche pas. Je lâche pas. Je suis quelqu'un... Quand j'ai envie d'arriver quelque part, je me motive. Je me motive moi-même et vas-y, je fonce. Et c'est vrai que les gens, ils doivent se dire ça fait longtemps, il est là, il est encore là, il est actif et tout ça. Je suis quelqu'un, je n'aime pas perdre. Mais d'où ça devient ça ? Ça, c'est compliqué. Peut-être ma mère, je n'aime pas perdre. Non, mon père, c'était quelqu'un qui était sage, il était truc. que je n'aime pas perdre. Quand je vais dans un domaine et j'ai envie d'être le numéro un, j'ai envie d'être le numéro un, je suis comme ça. J'ai envie d'être le numéro un, c'est comme ça. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir, on est ambitieux, on veut devenir numéro un et tout, mais tu vois, parfois tu te dis ouais, flemme. Non, mais moi, mais moi en fait, c'est vrai que je suis capable de vouloir faire quelque chose et attendre sept ans, sept ans, et avant ces sept ans-là, préparer la fondation. Ah, tu as une vision long terme. Les gens ne comprennent pas, mais ils perdent le truc. Moi, je veux aller là, là, quand je vais arriver là, c'est moi le premier. Il n'y a pas de second. Si je suis second, j'ai perdu. Moi le premier. Donc dans ma tête à moi, je suis obligé, c'est comme ça. Et ma force, je pense que ma force et ma faiblesse, c'est la même chose, c'est la gentillesse. Et la force que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, je sais me servir de mon outil. C'est-à-dire mon outil, aujourd'hui, c'est de dire l'autre, il est là, il vient du bled, il n'est pas trop fort. Je fais le bête. Tu vois ? Et je regarde comment ça fonctionne. Et là, je ne suis pas bête. Tu vois ce que je veux dire ? Très bien. Et quelle est la valeur la plus importante pour toi ? L'honneur. L'honneur ? L'honneur, c'est important. L'honneur, c'est important. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu vois, tu représentes des personnes, on représente des gens. On représente des... Moi, je représente mon père, ma mère, je représente un pays, je représente un quartier, je représente... Donc l'honneur, pour moi, c'est important. Et l'honnêteté. L'honnêteté, pourquoi ? L'honnêteté, parce qu'en fait, moi, je suis capable de donner beaucoup pour quelqu'un. Ouais. Tu vois ? Et donc, si je me sens trahi, bah, vas-y, je suis un peu dégoûté, en vérité. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui, comme j'ai dit, tu peux être dans le business, les gens vont dire, ah, il est compliqué, mais ce que je peux prendre dans le business, je peux tout donner de l'autre côté. En fait, t'es vraiment très intransigeant en business, parce que c'est le business, c'est le game. Ouais, c'est le game. Mais à côté, oui, tu peux être hyper généreux et tout. Ouais. Trop bien. Est-ce que t'as un mot de la fin ? Quelque chose que t'aimerais dire aux auditeurs ? Un conseil particulier ? Une chose qui te tient à cœur, qu'on n'a pas dit, que tu aimerais dire ? Je pense que il faut croire en ses rêves, il faut foncer. Et comme je dis, la réussite, c'est pas d'arriver, c'est de rester. Après, c'est vrai que c'est facile. Aujourd'hui, les gens vont dire, mais lui, il peut investir lui-même, mais avant, non, je ne pouvais pas investir. C'était vraiment compliqué, tu vois. Et voilà, on n'est pas arrivé comme ça. Il y a eu de la souffrance, il ne faut pas croire que quelqu'un qui, vous voyez, il a réussi, il est arrivé comme ça. Non, il n'y a pas de cuillère en or, moi. Mais ça, du coup, ça n'a pas assez parlé, tu vois, de la galère. On a galéré, on a galéré. Mais raconte, t'as des anecdotes particulières ? La galère ? Ouais. Ah ouais, on a tellement galéré, on a tellement... Mais raconte. On mangeait au foyer, on mangeait au foyer malien, à côté de chez moi. Ah ouais. Et t'es avec des gens, on est arrivé là-bas, et qui est désolé ? Donc on était avec un gars, un pote à moi, à Chakour. Il est arrivé, il prend le foyer, il a mangé son assiette, et il disait, il allait voir la dame qui servait, et je peux en avoir, je dis, je crois que c'est la cantine ici. Il n'y a pas de rap, tu payes. Il n'y a pas d'arabe, tu payes, ouais. Donc il y a ça. Après, au foyer, il y avait des rats, un gars, il y a un pote à moi, il voulait toucher avec un gars, je ne touche pas, tu as travaillé avec une maladie. Et de là, on l'appelait maladie, il y a des enfants et tout ça, dès que je le vois, je l'appelle maladie. Il n'y a que des anecdotes comme ça. Quand on commençait, c'était difficile, tu as vu, avant d'aller à l'armée, et à 16 ans, on disait, il n'y a pas d'argent, on en galère, regarde là-bas, les autres, ils sont en grosse voiture, regarde là-bas, les mecs sont en truc, et tout ça. Nous, on est sans crème, avec les cheveux gouminés, on n'a pas le choix pour se moucher le nez, et tout ça. On est assis sur une table de ping-pong au milieu du quartier, on était un peu comme la haine. On dit, regarde, la chance, quand elle vient, soit va à gauche, à droite. On galère. Je dis, vas-y, toi, toi, va à droite, moi, je vais à gauche. Pour l'attraper, la chance. Donc, on a vraiment galéré. Et même moi, tu as vu, quand je faisais les persons ghetto, d'antan, il y avait les CFU, il y avait tout le monde, tout le monde arrivait, bam, dès qu'ils posaient sur persons ghetto, bam, mais ils explosaient. Et moi, j'étais là, je me suis, wesh, mais comment tout le monde explose comme ça ? Et moi, je suis là. On entend la catalane. Et un jour, je suis parti, voir un concert d'un des artistes qui a bien fonctionné, qui avait posé sur la compil. Et j'ai vu, quand j'étais dans son concert, j'ai vu que ce n'était pas la même chose que quand il était venu me voir et tout ça. Et je me suis dit, en fait, ce n'était pas maintenant qu'il fallait que je... Il fallait que je voyais tout ça là, pour comprendre. Mon type, il ne faut pas que tu changes quand tu arrives en haut, parce que ça va vite l'ascenseur. C'est ce que c'est. Et dis bonjour à chaque étage. C'est ça que je dis. Que tu montes par ces mêmes étages-là. Tu vas repasser. Et tu vas avoir les mêmes personnes qui vont dire, descends plus bas. On t'a vu, ouais. On t'a vu, c'est la question que j'allais te poser, tu vois, c'est quand tu es vraiment dans la galère et que tu montes, tu montes, tu montes. Toi, ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même cette humilité que tu as. T'as vraiment de l'humilité. Et ça, comment tu fais pour le garder ? Parce que tu vois, c'est pas évident. T'as plein de gens qui montent et qui prennent la grosse tête et qui changent. Tu vois ? Mais pour moi, tu sais, quand tu viens d'un quartier, t'as connu le zombie. Le zombie, c'est... Quand t'as connu l'eau, l'eau avec du sucre à l'intérieur et du pain de jus pour comme goûter. Quand après t'es arrivé à Base Bar, t'as connu là-bas et t'as connu le 19e, t'as connu les trucs, tu sais que tout au tard, tu vas redescendre. Essaye de faire les bonnes choses. Tôt ou tard, chaque personne qui est née, c'est les personnes qui vont mourir. Chaque personne qui monte, à part que tu sois une grosse structure et que ce soit un truc bien organisé et tout ça, mais on parle de personne, tôt ou tard, tu vas redescendre. C'est comme ça. Toi, tu penses que tu vas redescendre, tu vas pas remanger du zombie, tu vois ? Moi, si je dois redescendre, je fais, comme je t'expliquais, j'essaie de mettre des coussins. Comme ça, quand je tombe, c'est pas trop... Matelas un peu douillet quoi. Tu vas retomber, mais sur quel domaine ? C'est le premier domaine que t'as fonctionné. C'est ça que j'expliquais quand je te disais. Il faut être dans plusieurs, en fait, domaines pour pouvoir voir quand il y a un domaine qui descend, le domaine qui peut servir pour rester normal ou pour monter. C'est sûr que tu peux pas rester comme une majeure ou comme truc à investir parce que nous, on travaille pas avec les banques à investir dans des artistes qui viennent, on les prend, on leur vend du rêve, ils font un morceau, ça va pas, on les jette, on perd de l'argent, on arrive quand ça fonctionne et tout ça. Je pense pas, tu vois. Très clair. Et si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre sur les réseaux sociaux, c'est où ? Dawala officiel sur Instagram. Ok. Surtout en fait. Surtout Instagram. Snap, Instagram. Ouais, c'est ça. De toute façon, je mettrai tous les liens. Super. Je suis beaucoup sur Insta, donc vous pouvez venir Dawala officiel. Y'a pas de problème. Ok, je mettrai le lien. Merci beaucoup Dawala. C'était un plaisir. C'était un plaisir vraiment, j'ai appris plein de trucs. T'as appris, c'est bon. Merci, à bientôt. Merci. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Retrouvez toutes les références dont on a parlé dans le descriptif de l'épisode ou sur le site internet www.gatamerie.com Si vous voulez me contacter pour me donner vos feedbacks, je suis hyper pronaise de feedbacks ou bien me poser des questions ou tout simplement me proposer de nouveaux invités. J'en ai pas mal sur ma liste, mais comme dit l'adage, plus on est, plus on rit. N'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence sous le pseudo at Gatamerie ou tout simplement sur le site internet www.gatamerie.com Je serai ravie de vous lire. Et dernière chose très importante pour moi et je sais, je le répète, je le rabâche, mais c'est très important, c'est de m'aider à promouvoir ce podcast. Comment m'aider ? La première action simple et efficace, c'est de me mettre une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Si vous n'avez pas Apple, il n'y a pas de problème. Partagez le podcast à votre entourage, deux, trois amis, vous le renvoyez en WhatsApp ou bien sur les réseaux sociaux, un post LinkedIn ou Twitter ou bien une story Instagram. Vous pouvez changer la donne et faire connaître le podcast à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous pensez qu'il est utile de promouvoir ce travail. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada